Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je pense que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la surprise incroyable du même coin baumé qui est Bank of Meme. Attention, il y a une surprise incroyable, franchement. Et vous allez comprendre pourquoi de cette surprise. Nous allons parler aussi d'une sonnette d'alarme que nous allons tirer ici. Parce qu'il y a certaines personnes, franchement, ils aiment perdre de l'argent et vont toujours perdre de l'argent, malheureusement. Nous allons parler aussi du Bitcoin et bien d'autres informations importantes que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, pour avoir toutes ces informations-là, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et mieux encore, reste sur cette chaîne, abonne-toi et n'oublie pas de donner le j'aime à la vidéo. Et comme on dit, bon poisson d'avril à tout le monde. Franchement, parce que nous savons aujourd'hui, c'est le 1er avril et c'est le jour du mensonge. Voilà, tout le monde que son mensonge a un peu pas. Donc, on dit, faites attention à tout ce que vous verrez sur Internet. Voilà, faites très attention. Je dis très attention. Ça, c'est juste une sonnette d'alarme. Alors, pour commencer la vidéo, on va parler de la citation du jour. On dit, un bon investisseur investit et profite. En fait, ça là, ça résume vraiment le pourquoi nous sommes en crypto. Ça résume vraiment le pourquoi nous sommes en crypto. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont en crypto. Certaines personnes sont en crypto-monnaie juste pour rendre riches d'autres personnes. Et souvent, je trouve ça lamentable, un peu attristant. Donc, il faut toujours te rappeler de cette phrase-là. Oui, cette phrase-là que cliquez pour gagner a créé pour toi. Un bon investisseur. Un bon. Il est bon parce qu'il investit et parce qu'il profite. Mais un investisseur simple investit. Alors, on ne sait pas s'il est bon ou il est mauvais. S'il est mauvais, alors il n'a plus la phrase suivante. Il n'a plus le mot suivant, profite. Il n'a plus ça. Mais quand il est bon, il a la fin pour le profit. Mais quand il n'est pas bon, il investit simplement. C'est tout. Et il ne profite pas. Celui qui ne profite pas, alors est en perte. Et en perdant, je souhaite que tout le monde ici soit plus en gain qu'en perte. Malheureusement, c'est ce que nous souhaitons. Que tout le monde soit en gain qu'en perte. Et pour être un bon investisseur, il faut passer certaines étapes. Il faut apprendre à faire du sacrifice. D'abord, le sacrifice financier pour se former. Premièrement, le béaba, la formation. Secondo, dans la formation, tu apprendras la stratégie. Et quand tu te formes, ne restes pas les bras croisés. Je me suis formé. Alors, j'attends que tout me tombe du ciel. Non. Tu dois maintenant avoir le temps pour suivre les analyses, les informations dans le groupe VIP. Et là, c'est ce qui va te permettre d'être en profit. C'est ce qui te permettra d'être en profit. Et c'est ce qui définira le caractère du bon investisseur que tu es. Vous avez compris. Alors, on avance lentement et sûrement. Nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin qui est monté à 11 000 $ hier. Et aujourd'hui, elle est revenue à 69 000 $. Et déjà, nous voyons sur la toile. Les gens sont en train de dire tout. Le Bitcoin à 100 000 $. Les gars, aujourd'hui, c'est le poisson d'avril. Donc, restez et veillez. Aujourd'hui, c'est la journée du mensonge où tout le monde va vouloir se mentir. Franchement, je ne vais pas donner mon point de vue face à ça. Non, ça n'a pas de grâce. Je vais continuer comme cela. Je préfère me taire. Parce que les gens vont commencer par me lapider sur la chaîne actuelle de mon point de vue face au 1er avril. Franchement, c'est des conneries moi. Franchement, c'est des conneries. Alors, le Bitcoin à 109 000 $. Le Bitcoin qui est descendu encore en dessous, qui est à 11 000 $. Qui est descendu en dessous de 109 000 $. Pourquoi ? Pour liquider les positions qui sont longues. Oui, les positions qui ont des effets de levier un peu exorbitant pour vider la caisse des market makers. Donc, tout doit être très prudent. Le Bitcoin ne va pas monter de façon latérale. Et on voit qu'il reste, nous sommes dans le mois d'avril et le mois qui promet le halving. Donc, il reste encore quelques jours pour que le halving du halving arrive. Et le halving du halving arrivera de toute façon. Mais est-ce que ça va faire monter le prix de tous les crypto-monnaies ? Non. Non et non et non et non. Alors, les gars, je tiens d'abord à vous rappeler une chose. Le Bitcoin reste le Bitcoin. Le Bitcoin fait ce qu'elle veut. Personne n'a la boule. Personne n'est dans le secret de Dieu pour savoir à combien le Bitcoin ira. Le Bitcoin a déjà dépassé son ATH précédent et est en train de créer son nouveau ATH. Mais cela veut dire simplement que tout investisseur doit avoir les yeux rivés sur son investissement. Et l'un des meilleurs investissements dans la finance ou dans tout type d'investissement, c'est d'abord la formation. La formation t'ouvrira les yeux pour que tu puisses prendre soin de ton investissement dans les actifs. C'est important. Alors, les gars, franchement, avant d'attamer Bomey, un incroyable surplus de Bomey, de Book of Memey, nous allons parler de cela. On dit Binance va distribuer une crypto-monnaie encore gratuitement à Langepool. Langepool, c'est quoi ? Ça dit, tu laisses une crypto-monnaie, tu laisses un... J'ai toujours parlé de cela. Et le pire, c'est qu'il y a, excusez-moi, il y aura encore des malheureux, des malheureux qui vont vous faire perdre encore de l'argent. Tapons ça, vous allez voir. Non, regarde, franchement, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Et ils ne comprendront malheureusement jamais. Jamais. On dit, Ethan, Ethan, voilà. Ce n'est pas encore listé, les gars, les gars, ce n'est pas encore listé. Zéro dollar. Zéro total. On voit le maximum supplant, d'accord ? 15 milliards, d'accord ? Elle est sur la blockchain Ethereum. Voilà son smart contrat. En fait, ça, ça m'a triste, quoi. Voilà son... Le vrai smart contrat. Le vrai smart contrat. Les gens ne commençaient pas à créer des plateformes et ils ont commencé pas à distribuer. Ils vont, ils disent, non, iDrop. Ce matin, j'ai reçu un message comme celui-là. C'est un peu triste. C'est un peu triste. On dit, non, iDrop. Une fois que tu cliques sur ce lien-là, ça te remettra vers ton compte Binance. Tu cliques sur ton compte Binance. Tu tapes le EMA, le sigle, et vous copiez l'adresse de votre adresse de dépôt. Vous collez sur ça et tu gagnes en aide. Les gars, évitez tout ce genre de choses. Celui qui vous envoie ça, là-là. Bloquez-le d'abord. Bloquez-le d'abord. Parce que c'est des personnes qui vont faire de tout leur possible pour te faire croire que tu gagnes un bon token ou tu gagnes un faux token. Au-delà de gagner le faux token, ils auront accès à cette information. Ils auront accès peut-être à ton wallet décentralisé. Si tu arrives à connaître ton tronche wallet ou à quoi que ce soit. Fais très attention. Très attention. Cette vidéo, la partagez-la. Il y a cet équipe qui ne va pas vous envoyer. Oui, gagnez le EMA gratuitement sur ce lien. Les gars, c'est sur votre compte Binance.com. Tu laisses tes BNB en staking ou tu laisses les FD, USD, FD, USD en staking. C'est tout. C'est tout. Ne va pas faire quelque chose de plus que ça. C'est sur ton compte Binance que tu dois gagner cela. Le reste, c'est de la poudre aux yeux. C'est des scammers. C'est des voleurs. C'est des malheureux. C'est des marbailleurs. C'est des enfants de... Vous avez compris. Vous avez tout compris. Donc, soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Les gens vont encore perdre de l'argent dans cette affaire-là. En tout cas, à bon attendre, salut. Alors, maintenant, nous allons continuer de parler de quoi? Nous allons continuer de parler, oui, de même coin. Attention. Le même coin. Le même coin, on nous dit selon certains analystes, les mêmes coins sont les portes d'entrée, les portes d'entrée des novices dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, les mêmes coins sont devenus un peu quelque chose qui pousse tout le monde à investir dans les crypto-monnaies. Oui, on va parler d'un même coin. Alors, on va parler d'un même coin. Quel est le même coin? Le baumé, d'accord? Bank of mémé. Bank of mémé. Vous allez voir, les gars. En fait, c'est ça. Quand une tendance commence, quand une tendance commence, une crypto-monnaie s'écrit et elle fait des choses incroyables, il y a des copies qui s'écrèrent. Bank of mémé 2.0. Bank of baby mémé. Bank of mémé 2.0. En majuscule. Bank of mémé 2.0. Bank of dog mémé. Bank of mémé. Beaumès. Les gars, tout cela, c'est des copies. Et les copies ont tendance à suivre l'original. Vous allez voir ces copies-là. Bank of mémé a fait l'original. Parce que, les gars, au fait, aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui créent des crypto-monnaies. Pas chaque jour, chaque seconde. Chaque seconde. Chaque seconde que Dieu fait, il y a des gens qui créent des crypto-monnaies en désordre. En désordre. Les gens créent des crypto-monnaies en désordre. En désordre. Et les gens disent non. D'abord, avant de... On va prendre cette information importante. Le USDT. Le USDT, pour certaines personnes, dit ça en train d'avoir un dépeg. Un dépeg. On dit que le USDT est venu à 80 centavres. Le USDT est venu à combien de dollars ? C'est fil. Le USDT... Les gars, faites très attention. Le USDT est toujours à 1 dollar. Aujourd'hui, c'est poisson d'avril. Les gars, restez éveillés là. Restez éveillés. Aujourd'hui là, c'est poisson d'avril. Tu vas voir sur Twitter. USDT, c'est chuté. Non. Le USDT est monté. Le USDT est venu à 1 dollar. Les gars, attention à tous les informations qu'on voit ici. Nous, ici, on ne va pas vous faire poisson d'avril. Nous, ici, on ne va pas vous faire poisson d'avril. Restez vigilants. Restez vigilants. Alors, je reviens encore sur l'information de... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont tomber dans les pièges. Beaucoup de personnes vont aller vendre des crypto-monnaies ou vont acheter des crypto-monnaies pensant que c'est le pire ou c'est le meilleur qui arrive. Alors, je reviens encore sur le book of Meme. Donc, vous devez faire très attention. Il y a beaucoup de copies de book of Meme qui sont là. Donc, si tu veux le book of Meme, reste sur l'originalité d'abord. L'originalité. C'est ça qui est important d'abord. Maintenant, la surprise incroyable de book of Meme. La surprise, c'est que quoi ? Book of Meme a toujours une capital d'achat de plus de 800 millions, 832 millions de dollars. Presque un milliard de dollars. Et un volume encore de 877 millions de dollars. Presque un milliard de dollars. Elle est déjà arrivée à un milliard de dollars avec la capitalisation. Et elle a fait son ATH ici. 25... 0.02. 28.02. Et aujourd'hui, elle est là 0.05. Et nous voyons comme elle est déjà listée sur les grands échangeurs de combinance. Et d'autres échangeurs ne commençaient pas à la lister. Mais jusqu'à présent, vous savez ce qui se passe ? Non, jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, les gars n'ont pas mis encore leur site en place. Non, voilà, ça là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est qu'en fait, aujourd'hui, chaque fois que l'écosystème de la crypto-monnaie évolue, nous sommes en train de remarquer que nous sommes dans un écosystème où tout est possible. Où le mauvais peut devenir le bon, le bon peut devenir le mauvais. Et nous savons que Book of Meme, la surprise incroyable, c'est quoi ? Book of Meme est sur la blockchain, est ce qu'elle blockchain, tous nous savons, sur la blockchain Solana. Sur la blockchain Solana. Et elle est uniquement sur la blockchain Solana, les gars. Uniquement sur la blockchain Solana. Uniquement. Et nous sommes en train de voir que, franchement, ce Meme coin, qui n'a même pas un site, qui n'a même pas un site internet, a eu le privilège d'être listé sur les grands échangeurs comme Binance, comme Get, comme HTX, comme Koucoin, et j'en passe, comme Bitjet, Mex Global, etc. Donc, nous sommes en train de voir qu'un ex, nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu n'as pas besoin, tu as créé une crypto-monnaie, tu as besoin d'avoir du cash dans le cash. Et c'est tout. Et tu as attiré l'attention de qui ? L'attention des investisseurs. Aujourd'hui, regardez, un Meme coin qui a créé récemment et qui a déjà un milliard de capitalisation. Le Meme coin a été créé, ça ne fait même pas encore un mois. Ça ne fait même pas encore un mois. C'est le Meme coin qui a encore peut-être nous surprendre. La surprise est agréable. Et nous voyons même que celui-même qui a créé le Meme coin, il dit de ne pas envoyer vos fonds sur cette adresse-là. Quelle est cette adresse-là ? Quelle est cette adresse-là ? C'est l'adresse du smart contract. Vous voyez comment eux, ils ont fait. C'est l'adresse de leur smart contract. Parce que quand ils ont lancé d'abord le Meme coin, et c'est une méthodologie qui va profiter beaucoup aux anarcheurs maintenant. Quand ils ont lancé le Meme coin, ils ont fait une pré-vente. Ils disent copiez l'adresse et envoyez vos fonds sur ça. Les gars, je ne dis pas d'envoyer vos fonds sur ça. Attention, loin de là. Les gens ont envoyé leurs fonds sur ça. Les gens ont envoyé beaucoup leurs fonds sur ça. Ils ont reçu Baume en récompense. Et Baume a fait ces merveilles-là que nous sommes en train de voir. Et les gars s'en foutent quoi. Les gars s'en foutent. Regardez un peu ce qu'ils nous disent. Ils disent, le CO, Larry, nous dit le prochain pas de la tokenisation de la finance. Et signifie que toutes les actions seront des titres de valeur. Tous les mêmes. Numéro 4. 4, ça dit quoi ? Food. C'est ce que le CO de Binance avait l'habitude de faire. Book of Meme. Les gars, franchement. Les gars, ils n'ont même pas de site. Ils n'ont même pas du pourquoi même. Ils sont là. Les gars, les gars, franchement. Souvent, moi-même, je suis choqué. Ils prennent les images des grands de la finance. Et ils nous disent, voilà, c'est ce qu'ils pensent. Ils s'amusent avec. Regardez des dessins comme ceux-là. En fait, aujourd'hui, on nous dit simplement que notre argent est... Les gars veulent s'amuser avec notre argent. Là, notre surprise incroyable, c'est quoi ? C'est qu'il y a un baume et il y a ce qu'on appelle le burn de baume et qui est un coup. Attention. Le burn de baume et un coup. Donc, il y aura des burns peut-être dans les jours à venir. Donc, il y a certains qui ont commencé par faire des burns. Des gens ne commençaient pas à brûler eux-mêmes leur baume et sans que l'équipe leur demande de faire quoi que ce soit. Et ce n'est pas fini. Regardons les prévisions statistiquement de baume. On nous dit simplement qu'elle peut arriver à 12 centavres de dollars. Aujourd'hui, on voit ça à 1 centavre. Donc, elle peut brûler ces euros-là. Alors, attention. On voit 2025. On dit qu'elle peut arriver 2025 à 16 centavres. D'accord ? C'était 12. Après, 16 centavres. Maintenant, on voit 14 centavres. Après, voilà, 2027. Après, on nous dit simplement que baume peut arriver à 4 centavres. Démis. Démis dollars. Ça dit 50 centavres de dollars. D'ici là. C'est possible. C'est possible, les gars. En crypto-monnaie, tout est possible. Nous sommes en train de voir ce que les mêmes coins sont en train de faire. Les mêmes coins aujourd'hui. Tu crées une crypto-monnaie. Tu as le cash dans le cash et c'est fini. Tu lances. Les gars disent que non. Simplement, pour le moment, ils n'ont rien de concret. Les gars n'ont même pas encore mis leurs sites en place. Les gars, soyez prudents. Soyons très prudents en crypto-monnaie. Sachez le type d'argent que vous mettez en crypto-monnaie. S'il vous plaît, les gars. Soyez très prudents. Soyez prudents. C'est pourquoi nous, nous, nous avons décidé de créer un groupe. Un groupe fermé. Un groupe sur Telegram qui rassemble ceux qui veulent devenir bons investisseurs. Et ce groupe, c'est le groupe VIP. Nous avons le cours. Notre cours qui est libéré à tout investisseur qui paiera les 100 dollars. Et tu auras le privilège de faire partie aussi d'un groupe fermé. Si tu es dans ce groupe-là, mon frère, ma soeur, si tu suis ce groupe-là, tu serais un bon investisseur. Tu vas comprendre les ouagnes, les marmailles. Comment profiter de ce genre de choses pour que ce genre de choses ne puisse pas profiter de toi comme Bome, en quelque sorte. Donc, les gars, beaucoup de prudence, beaucoup de stratégie et beaucoup de vigilance pour ne pas être la proie de ces gourous-là. Reste focus. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur le troisième lien de sa vidéo. Pour faire quoi ? Pour suivre notre channel. Et mieux encore, remplir ce formulaire si tu veux te former avec nous. Il y a plus de 2336 personnes. On se dit à la prochaine écart. Sous-titrage ST' 501